bonjour les frères et soeurs bienvenue sur nuance au bord nous nous retrouvons pour un témoinage pas comme les autres il s'agit de la guérison d'une femme qui a attrapé le virus de quel virus s'agit-il le covid 19 un virus terrible qui donnerait du feu et du mal aux chances et on n'entend pas le que de mort passer par là mais aujourd'hui on a une bonne nouvelle je suis guéri oui elle va nous dire comment elle a été guéri de cette maladie ça n'a pas été facile ça n'a pas été simple elle était même à la maison heureusement qu'elle avait un bon mari qui s'est tellement bien occupé d'elle que grâce à dieu ça va aujourd'hui mais va nous expliquer qu'elle n'est pas tombé sur le malade parce que elle est travaillé à l'hôpital elle est travaillé sur une personne infectée avec ses collègues aujourd'hui ses collègues sont encore à l'hôpital mais elle elle est sur pied comme elle a été guéri de ça elle dit qu'elle a utilisé tout et tout tout ce que pourrait utiliser c'est bien sûr elle va nous expliquer cette affaire avec plus de détails soyez prêt si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire laissez votre chaîne pour ne pas oublier et partager cette vidéo que beaucoup de personnes apprennent comment est ce que on peut aussi sortir de cette maladie la tête haute oui le sénage de christ c'est beaucoup de miracles de la vie de ses enfants il va commencer par nous dire que c'est par la grâce de dieu que franchement elle était guéri écoutons voilà à la grâce de dieu j'ai pu vendre et cette maladie je suis la prévivante cette maladie on peut en guérir moi guérir de cette maladie alors j'ai fait cette vidéo pour parler mon expérience pour parler vraiment pour rentrer en profondeur pour parler ma petite expérience avec cette maladie alors il ya de cela un mois et quelques jours j'ai travaillé sur des patients nous avons travaillé sur des patients positifs dans le décès il ya de cela et moi elle a travaillé avec des patients ça dit elle et son équipe ils ont travaillé sur des patients qui avaient le virus en eux dans le travail sur des patients positifs sans utiliser les dits qui adéquatent parce que travailler sur un patient positif et que vraiment il ya des débits travailler sur un patient normal et sur un patient malade et un patient qui est positif il ya des détements je pense qu'on voit les informations et tout il ya ce qu'il faut pour travailler sur ces patients mais nous nous n'étions pas informés et où j'ai travaillé on n'est pas compris des musiques c'est bien cette période donc du coup nous qui travaillons cette période nous tous et on travaille cette période de samedi bien de droite davantage positif et jusqu'au jour j'ai trois de mes collègues sont encore à l'hôpital nous avons entendu ça nous avons entendu ça elle n'était pas informé que les patients ce qui elle devait travailler était infecté du coup elle avait c'est son équipe elle et tous ces gens là n'avaient pas l'équipement nécessaire pour pouvoir bien se protéger juste pour ne pas être infecté par cette affaire vous voyez ce qu'on nous montre à la télévision comment dans les blocs opératoires de l'incente de l'incente de réanimation comment nous montre les docteurs les médecins à piller piller vraiment oh c'est hors du commun leur protection est hyper hyper important la fois avec les camps passés par la main elle n'avait rien de tout elle la a travaillé sur des patients qui avait le virus juste comme ça comme d'habitude comme si on n'était pas en guerre et il ya beaucoup qui sont tombés malades et le ciel est tombé malade et je me suis elle a pu s'en sortir dieu merci ses camarades aussi qu'ils étaient sur si jeunes sont sortis de là et je profite aussi pour dire que cette maladie elle est vraiment dangereuse près de soin de vous faites très attention qu'à moi par exemple quand j'étais testé positif avant de tester positif j'avais déjà tous les dons j'étais déjà malade c'est à commencer la maladie c'est-à-dire qu'elles ont été les symptômes j'ai eu une fatigue extrême c'est-à-dire une fatigue c'est vraiment si tu as déjà le mourir en fait je suis tellement fatigué tu as mal aux autres j'ai mal aux articulations tu as mal partout c'est à dire c'est comme si tu n'as plus la force pour marcher là elle était de nous d'expliquer comment elle s'est senti dans sa peau comment elle s'est senti dans son corps comment ça se passe qu'est ce que ce qu'il se passe elle nous dit clairement que cette maladie se juriste quand il entre en toi il t'affaiblit complètement mon mari tous les soins ceux qui connaissent le sous-monnaie des camerounais le petit manteau là qui est rouge c'est ça qu'il m'a savait tous les soins et son mari la masse est avec ce qu'elle venait d'expliquer là ce matin la tonne est ce qui a tiré mon attention c'est que j'ai demandé ma chérie est-ce que tu es sûr que ce manteau là c'est pas périmé parce que moi je ne sens pas l'odeur et ça on normalement pour ceux qui connaissent le menton ça une odeur très très forte moi je ne sentais pas l'odeur donc déjà le deuxième cas le deuxième élément important est dit que ne sentais plus les odeurs carrément même les odeurs fortes et ne pouvait rien sentir c'est là qui m'a dit que non non parce que ça ne va pas comment c'était ce que tu passais moi je sens que c'est un peu d'escalier la moule waouh et après je commence à avoir une toux sèche et la fièvre je suis arrivé à 41 quand j'ai eu la fièvre j'ai appelé l'hôpital parce que à cette époque dans ma structure quand j'avais déjà eu fièvre quand j'avais déjà la fièvre et que j'ai une toux on ne permette pas de l'étranger des sables dans une semaine ou deux semaines je pense alors quand j'ai appelé ma structure pour le dire il m'a demandé de rester à la maison et nette la période là la même je pense qu'ils passent le même jour ils ont programmé le lendemain d'aller faire un test et ça peut se stabiliser positif et autres symptômes que moi j'ai eu c'était les difficultés respiratoires pas fort pas compliqué magia j'étais plus libre comme maintenant je respire normalement et tout sans difficulté mais surtout moi la nuit la nuit par exemple surtout j'avais des difficultés j'avais la crée vous savez quand vous avez la crée bonnard et son boucher et vous ouvrez la bouche vous pouvez rester mais pas contre avec cette maladie là même si vous ouvrez votre bouche même vos oreilles même vos yeux n'importe où vous ne pouvez pas donc vous avez un peu j'avais déjà l'impression que j'avais des difficultés donc je n'étais pas libre de respirer comme avant oh toi vous avez entendu ça nous sommes à ça elle est la fièvre sa température est montée et tous ces symptômes elle a tenté de les étaler devant nous et nous dit que ça bloque même ta respiration dame là tu peux ouvrir ta bouche comme ça prend de l'air comme ça ou bien ouvrir grandement ton gros nez pour inspirer comme ça ou bien ton petit nez pour inspirer comme ça ou même tes yeux pour inspirer par tes yeux parce que ça tient un fantôme en tout cas elle elle ne pouvait rien faire de tout ça rien mon dieu vous voyez pour combien souvent c'est déjà que j'ai des cancaves la sous oxygène je sens plus parce que ça qu'on dit ça c'est un tuto ou fait elle nous donne tous les symptômes comment c'est dit vraiment c'est du corps du commun quand même écoutons la pouvoir encore ce qui s'est passé plus tard et autre chose de le coup d'appétit peut-être d'appétit je n'ai pas le coup d'autre alors vous imaginez quand par exemple on venait quelque chose à manger même si quand j'ai sentais pas vous imaginez le sigron et je n'avais pas du coup alors quand ils m'ont ils m'ont détecté positive qu'est ce qui s'est passé ils m'ont dit de rester à la maison de prendre un côté de moi de ma maison et l'imaginer qui vit dans un appartement avec mon mari et mon fils et c'est facile c'est pas probable c'est pas facile je suis resté à la maison dans ma chambre pendant 14 jours et moi 14 jours qu'est ce que je faisais qu'est ce qu'ils me faisaient tous les matins tous les jours le service j'ai appelé la maison pour savoir comment je vais si ma température augmenter et j'ai vu qu'il y avait des problèmes de l'essai et j'appelais mon médecin d'abord de famille il m'a commencé il m'a dit j'ai vu ton ton jeton quand j'ai tout en j'ai tout l'histoire je vois que tu es personne en santé le conseil que je peux te donner c'est que si tu veux à l'hôpital va l'hôpital si c'est vraiment grave car moi je te conseillerais d'aller à l'hôpital dans cette période parce que si tu vas à l'hôpital on va te mettre dans le rayon des personnes qui étaient positifs et des cas grave voire très très grave et toi psychologiquement maladie elle peut t'attendre oh vous avez vu le conseil qui lui a donné son médecin son médecin non non ne viens pas à l'hôpital en ce moment là où parce que tu viens là on était mais dans les cadres des cadres des gens même qui sont malades très grave et ça risque d'être affecté psychologiquement d'abord donc reste toi à la maison là bas et on va voir ce qu'on peut faire à distance j'ai entendu ça c'est quand même un truc de oufait déjà elle a perdu le goût qu'elle mange une nourriture elle est sans rien un peu le doré a disparu et on va dire ça qu'est-ce qui s'est passé maintenant écoutons la très bien c'est parti psychologiquement et c'est vrai parce que quand j'étais positif mon dieu la peur la peur c'est à dire tout le monde avait peu j'ai mis plein d'annoncer ma maman la peur est donc sympa tu quand j'étais quand j'étais malade craint de toutes ces symptômes là je n'ai pas très peur mais quand on a dit un positif michael j'ai tellement peur qu'à vous imaginez imagine un seul instant quand tu voulais délire camion ici mais non c'est l'humain de l'humain mais bon c'est ça mon qui m'a dit que tu imagines un peu le traumatisme donc j'ai arrêté quand je vois les gens m'envoyer cette période de l'agent beaucoup de personnes d'un moment parce que quand je vais séparer dans le monde à où il ya une il ya une série moyenne je peux pas parce que je ne voulais pas c'est bien malade je ne voulais pas je ne peux regarder les infos parce que j'avais peur la deuxième elle donne un élément très important c'est la peur et c'est ainsi il ya vraiment et véritablement tout pour créer la peur chez les gens donc dès qu'elle a été testé positif automatiquement son question vous permettent boum la peur est née en elle il y avait tout pour la conduite et de mauvais la mort mais fallait qu'elles sortent de tout ça soit forte et elle se détache des news et des réseaux sociaux que nous permettent de voir des informations si tu le nombre de morts vous savez en italie il ya vraiment beaucoup de morts là bas et parce qu'ils ont même dépassé la base des dix mille morts pour moi seigneur ta grâce maintenant qu'est ce qu'on va faire par la suite est ce que ça va arranger la situation écoutons la très bien alors quand je vous ai tant que vous êtes un ton de temps m'a rassuré et il m'appelait et me rassurait donc je vous assure on n'a pas pratiqué les médicaments la seule chose qu'on m'a donné durant ma quarantaine c'était des masques comment on pourrait m'exprimer à la maison c'était des masques et c'est tout donc elle n'a reçu que de l'hôpital des masques juste des masques jean ça ce que c'est une seule amie si son sur sa bouche pour cacher même son nez elle a juste reçu ça et quoi d'autre encore rien bon maintenant qu'elle avait reçu qu'est ce qu'elle va faire doit-elle subir ça ou doit-elle compter sur son système immunitaire écoutons vous montrer des pouvoirs ce qui s'est passé j'ai dit dans ma vidéo que j'ai pris la cloron qui j'ai pris en activité mais je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous garantir que c'est ça qui m'a sonné car j'ai pris tellement des coctions j'ai pris le thé j'ai pris ce qu'on ne sait vraiment pas c'est là elle nous dit qu'elle a vraiment tout utilisé elle cherche la solution elle cherche à guérir donc elle a même tout utilisé tous médicaments traditionnels ou tout ce qu'elle connaît ou que la famille connaît que ce qu'on connaît de le joueur tout tout on utilise tout comme un peu ce qu'on a appris en chine on a dit que pour pouvoir chercher un remède pour combattre à ce virus les gens sont même allés jusqu'à dans les médicaments traditionnels oui les messieurs les voies et médicaments traditionnels même point est un professionnel des médicaments traditionnels pour venir voir s'il peut trouver quelque chose qui peut combattre ce virus ah mais c'est vrai et que c'est pas ce que s'est-il passé après tout ça écoutons la paix alors les amours fait très attention car la maladie n'existe vraiment et je vous assure quand c'est mal que vous attrape souvenez pas la force sous vos anticorps sous le système immunitaire n'est pas fort vraiment ce sera très compliqué et moi j'ai appelé moi j'ai une maladie très très lâche moi c'était parce que tu t'es ou ça t'empêche de m'inspirer c'est mal dit que c'est une maladie qui vient seulement pourquoi tout un fini une maladie créé c'est-à-dire un virus créé pour finir les gens finir finir parce que ça te brise ça te rend faible tu ne peux plus bouger là tu ne peux plus respirer et tu es coincé tu as bloqué what servie de finir comme elle vient de le dire un truc hors du commun écoutez ça encore c'est une maladie très très lâche car une maladie qui vient dans ton corps ça te casse toutes tes eaux ça t'empêche de respirer c'est une maladie qui vient seulement pour te finir vous faites très attention respectez les conseils lavez vous les mains nous c'est un million de fois lavez vous les mains nous qui travaillent dans le système sanitaire là vraiment je vous conseille avant d'entrer dans votre maison vraiment quand tu finis de travailler lave-toi déjà au travail avant d'entrer à la maison et te relaver c'est ce que moi je faisais pour la grâce de Dieu je pense c'est ça qui empêche ma famille avant de quitter de l'hôpital je me lavais toujours et toujours je me lavais toujours et toujours parce que j'avais un peu j'ai flippé quand imaginez-vous chez nous en une semaine une onze chambre se libérer des mondes et par charme il y avait trois patients 11 chambres en faisant très attention cette maladie au moment il existe et c'est très dangereux il faut vivre cette maladie il faut que cette maladie vienne avant que vous compreniez que la vie s'y n'est rien la vie s'y n'est rien alors j'espère que cette petite vidéo vous appuyez que ça vous rassure nos frères et soeurs vous l'avez entendu elle elle travaille déjà dans le système sanitaire elle travaille là bas et c'est un peu comment ça se passe mais c'est qui ce qui lui est arrivé ça l'a vraiment dépassé elle nous expliquer les symptômes elle est expliqué vraiment ce qu'elle a pu faire pour s'en sortir mais ne peut pas nous dire exactement qu'est ce qu'il a guéri parce qu'elle a tout essayé elle a tout mis en eau pour se réveiller ça veut dire quoi ça veut dire que dès que vous avez le virus commencez à ne plus entendre les murs n'importe comment qui risque de vous faire peur si vous savez que ça vous fait peur ne regardez plus concentrez-vous sur ce que vous allez faire pour sortir de là parce que dieu est là pour vous inspirer vous prier que dieu vous va vous donner les idées dieu va vous peut vous révéler ce que vous devez faire elle a tout essayé son mari à l'amasser avec du matelas tonne matelas tonne il faisait tout oh c'est là on dit que quand on est marié souvent c'est bon quand on est marié à la bonne personne c'est bon il faut vraiment fait très attention à celui avec qui on va se mettre ou à celle avec qui on va se mettre pendant telle période on a besoin de voir vraiment qui est bon qui est ceci mais là ça l'a aidé aussi il a fait qu'à ton jour chez elle deux semaines elle va juste pour l'envoyer juste un masque bon des masques pour juste se protéger et je me suis elle étant même à la maison elle a pu s'en sortir mon dieu ça veut dire que toi mon frère si en plus de prier d'avoir jusqu'à ta vie vraiment tu peux te permettre de t'en sortir aussi facilement mettre en confiance en dieu et fait tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ces problèmes là et des mesures qui sont en place tu te lavasse en tête n'a pas une personne sale tu te laves les mains tranquille si c'est nécessaire tu pries sur la nourriture avant de manger parce que la plupart du temps qu'il était une situation c'est qu'il me fait qu'il ya plus de mois c'est qu'il ya des démons qui viennent dans le show et vient faire le show de temps c'est à dire eux-mêmes ils viennent pour précipiter la mort même ceux qui ne sont pas censés mourir ça va les emporter comme ça c'est pourquoi vous devez prier pour neutraliser tous les mauvais esprits qui sont derrière ce virus pour que ce virus passe sur vous et que ça ne vous fasse rien même vos systèmes militaires peuvent faire le travail mais c'est dieu qui va faire le combat sérieux afin que ça marche vous avez même si vous avez du thé à la maison et des choux que vous devez boire puisque vous vous sentez que vos aspirations ne montrent pas ne descendent plus tu vas boire le thé chaud et tout ça tout doucement tout doucement même à l'intérieur forcément ça va nettoyer quelque chose en toi ça va ça va faire quelque chose forcément c'est une chose que ça va faire ça va permettre même à que j'ai pu travailler dans toi et quand tu pries et que tu t'endors spirituellement parlant tu vas voir son ange aussi pour faire une opération guérison ça là moi j'ai vécu ça même plusieurs fois c'est pourquoi même ce virus là ça me dit rien et vous voyez qu'il tremble je suis tout en tranquille regardez même mon visage là-bas regardez 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 vous sentez la peur là-bas en chaque jour on entend les news quand je regarde les news à la télévision je me dis que c'est pour faire peur les gens mais comme il faut pas négliger son ennemi c'est quand nous sommes toujours sur nous sous nos gardes et si nous parlons cette vidéo avec vous c'est pour vous dire que vraiment nous pouvons compter sur Dieu et Dieu peut nous donner la guérison oui il est l'heure de se réveiller de la prière et de mettre notre foi en Jésus-Christ et de nous laisser guider par l'instruction de Dieu on ne souhaite pas mais si ça t'est arrivé si tu te mets malade même dans cette situation et qu'on te dit tu n'es pas à l'hôpital étends la maison écoute la voix de Dieu tout ce que le Seigneur va te demander de faire il faut le faire fait Dieu qui est là tu parles et puis tu attends une voix qui te dit bon demande à ton mari de t'émasser va demander que ton mari t'émasse Dieu va toucher son coeur va t'émasser Dieu va commencer à appeler le miracle comme ça oui quand on prie il faut prendre des actions aussi pour que le miracle soit extraordinairement puissamment et bien fait de votre vie ok n'aie plus peur mes frères n'aie plus peur mes soeurs aujourd'hui Dieu peut nous guérir de toutes sortes de situations et nous ne pouvons peut-être nous ne pouvons même pas être atteint par ça au pire des cas tu seras là pour nous relever oui j'ai le Seigneur dis avec moi j'ai le Seigneur dis avec moi j'ai le Seigneur oui c'est une preuve qui nous montre que la vie la vie qu'on a c'est une bonne habitude c'est que la grâce de Dieu vu ce que je viens d'expliquer je peux dire sans risque de me tromper que ça ça confine quand même la raison pourquoi en Afrique il n'y a pas assez de cas ou assez de moi comme de l'autre côté sur nous en Afrique déjà quand tu n'es là on te purise j'ai un truc qu'on appelle le purgeoire hé hé on met tu piment dedans on met les trucs dedans il y a quand ça entre toi tu sens que tu viens de loin il y a un deuxième truc qu'on appelle le kanuba si on appelle le kanuba quand on met ça dans tes fesses tu te réveilles et ta tombe en même temps même la tombe tu dis mon ami ce n'est pas fait pour rester ici il y a des j'aime j'aime les gens mettent des trucs dans le nez ça te réveille en même temps même si ton cou est serré ça va te 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 dégager c'est ce que je vous dis oh c'est peut-être le Dieu qui parle encore et y a quelque chose que les gens boivent c'est-à-dire quand ça entre même de ta gauche ça libère un peu compléter un peu de choses et sur nous aussi les y a un traitement c'est-à-dire un truc hors du commun que les gens font du genre on fait bouillir de l'eau on met ça dans un seau ça dit on fait bouillir médicament on met ça dans un seau et vous vous couvrez avec un drape et le seau en bas la chaleur que vous frappe là ça vous frappe tellement que ça entre même dans vos pores ça entre même en vous et quand vous sortez de là c'est comme si vous venez de vous réveiller ou même fait un nouveau nez ce sont les choses très simples mais qui peut fonctionner et en plus ça quand vous priez et que vous demandez à Dieu de vous visiter vous guérir même quand vous priez de votre coeur Dieu envoie son ange vous guérir vous vous soyez vous pouvez vous allez voir ça en songe ça dit comme en vision vous aurez l'impression que vous êtes réveillé et Dieu a fait l'opération donc n'ayez pas peur celui-ci qui nous devons conter c'est Dieu et Dieu va nous guider vers les choses que nous avons déjà qui vont nous aider à combattre ces juristes à détruire ces juristes et vous les pasteurs et nous les chrétiens vous tous nous devons nous lever dans la prière afin que Dieu puisse maintenant stopper les démons qui sont derrière parce que quand il y a une chose comme ça et que les démons sont derrière même si la maladie ne peut pas vous faire du mal ça va vraiment vous faire des dégâts sur vous mais quand vous allez prier Dieu va détruire les démons qui sont derrière ce serpent qui est autour de cette coupe de pharmacie afin que vous puissiez être guéris là c'est un médicament comme vous l'utilisez la puissance n'est plus là parce que les sorciers et les indiens à enlever mais quand vous priez Dieu mette la force plus de force dans ce médicament afin que ça ait un impact sur vous oui j'ai vécu ça jésus le seigneur dis jésus le seigneur jésus est avec nous il est là pour nous protéger ne manquez pas la prochaine vidéo ne manquez pas de vous abonner laissez votre chance et puis partager cette vidéo pour que ça aide beaucoup de personnes oui que ça aide beaucoup de personnes il y a beaucoup de méthodes et Dieu va nous utiliser Dieu va nous aider il y a une vidéo que j'avais vue où un homme montrait un truc qu'il a utilisé ça a guéri 3 personnes bon on va voir si on peut faire ça cette vidéo c'est ce qu'appelez nous rappelez nous ça dans la future dans la partie commentaire et si je le veux je le vois cette vidéo sur moi abonnez vous à tirer l'approche pour ne pas manquer la notification d'une prochaine vidéo et je bénisse tous et que la paix soit avec vous gardez votre calme et soit sur une touche qu'on fait jésus